Nulle part dans le Coran, ni dans la Sunna, la tradition du prophète, les hadiths, l'homosexualité n'est condamnée en tant que telle. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Le terme homosexualité est un néologisme qui a été créé au 19e siècle par des médecins et des psychiatres européens. Et dans le Coran, lorsqu'on parle de rapport sexuel entre personnes de même sexe, en l'occurrence à Sodom et Gomorre, le peuple de Lot, c'est pour dénoncer le viol rituel qui était pratiqué à l'époque dans des temples dédiés à la déesse Ishtar, déesse de la guerre, déesse de l'amour. On offrait la virginité des jeunes gens du peuple. On violait les étrangers pour s'approprier leur dignité et l'offrir à la déesse. Ça n'a rien à voir avec de l'homosexualité. C'est une ignorance que d'associer le crime, ce qui est décrit comme le crime du peuple de Lot dans la tradition arabo-musulmane, avec ce qu'on vit aujourd'hui comme étant une homosexualité, une orientation sexuelle de ce type. En ce qui concerne la tradition du prophète, là c'est encore plus clair. Il n'y a pas de hadith, de tradition véridique en tout cas, qui condamne l'homosexualité en tant que telle. Il y a des traditions apocryphes qui ont été inventées selon les imams et les savants du hadith après la mort du prophète et qui disent qu'il faut tuer l'actif et le passif. Tout ça, ce sont des hadiths qui justement ont été inventés parce qu'il n'y avait rien pour condamner une homosexualité qui a commencé au cours de l'histoire du monde arabo-musulman à poser problème, surtout en temps de crise comme c'est le cas à l'heure actuelle. Je pense que l'homophobie d'État au sein des sociétés arabo-musulmanes, parce que le monde musulman n'existe pas, c'est une construction de l'esprit, et ces gens s'appuient essentiellement sur des dynamiques sociales qui sont en rapport avec la désignation de boucs émissaires en temps de crise. Et ça, dans tous les groupes sociaux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion prédominante dans ce groupe social, si un groupe social se sent en danger, les dynamiques sociales qu'on observe la plupart du temps, en psychologie sociale on le sait très bien, et même en anthropologie, c'est plutôt des dynamiques de renforcement des frontières du groupe, d'identification à un chef fort, patriarcal, viriliste, de l'imposition de manière totalitaire dans la totalité de l'espace public et même dans l'espace privé d'un faisceau identitaire, de manière fasciste ou fascisante, et de la désignation au sein du groupe de boucs émissaires, donc ça peut être les femmes, qui sont considérées comme des minorités, à tort bien évidemment, ça peut être des minorités ethniques, les juifs ou les chrétiens aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, au sein des sociétés arabo-musulmanes, ça peut être aussi les homosexuels, les transidentitaires, donc j'ai envie de dire tout y passe. Ce concept de mosquée inclusive a été élaboré aux Etats-Unis par une association qui s'appelle l'Association des musulmans progressistes américains, et donc sur ce modèle, ils ont ouvert plusieurs mosquées aux Etats-Unis et au Canada, des mosquées inclusives, où les femmes peuvent être imams, les homosexuels sont les bienvenus, etc. Donc nous avons invité en 2012, fin 2012, Annie Zonved, la fondatrice de cette association, qui est aujourd'hui aussi membre d'un comité associatif à l'ONU, pour nous expliquer la façon dont elle en est arrivée, elle qui est une féministe d'origine malaisienne et qui vit aux Etats-Unis depuis des années, à s'engager sur cette voie de l'imama, du leadership musulman progressiste. Alors ce sont des étiquettes, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aller de l'avant, et il faut déconstruire le dogme, les préjugés à la racine de manière radicale pour être dans un islam qu'on vit aujourd'hui de manière universellement égalitaire et inclusive. Elle nous a expliqué tout ça lors de la conférence qu'on a organisée à Paris en 2012, et donc tout de suite après, deux semaines plus tard, nous avions notre première session de Jumwa, donc de rencontre, comme on dirait en arabe, inclusive en région parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada